Les autorités congolaises ont annoncé ce jeudi avoir prévu un budget de 6 millions de dollars pour fêter l'an 1 de l'arrivée au pouvoir de l'ancien opposant Félix Tisekedi. Une annonce qui a suscité les critiques de l'opposition. Le parti démocratique de Côte d'Ivoire, le DCI, principale formation d'opposition, désignera son candidat à la présidentielle de 2020 lors d'une convention du 12 au 14 juin à Abidjan. L'annonce a été faite ce jeudi par le parti. Friction en Mauritanie entre Mohamed Hould Abdelaziz et Mohamed Hould Cheikh El Ghazouani. L'ancien président a accusé son successeur d'immission dans les affaires de l'Union pour la République, le parti au pouvoir. Merci à chacun, merci à tous de prendre le rendez-vous de ce nouveau point de l'actualité. Les autorités congolaises ont annoncé ce jeudi avoir prévu un budget de 6 millions de dollars pour fêter l'an 1 de l'arrivée au pouvoir en République démocratique du Congo de l'ancien opposant Félix Tisekedi. Une annonce qui a suscité les critiques de l'opposition. Les détails. Le 24 janvier prochain, la République démocratique du Congo commémore l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir intervenu dans notre pays a annoncé André Kabanda Kana, ministre près le président de la République, lors d'une cérémonie officielle. Le gouvernement a arrêté un budget de 6 millions de dollars pour les festivités, a-t-il déclaré à la presse ajoutant que le trésor public et les sponsors vont les financer. C'est totalement incongru. C'est une gabégie effrénée des ressources publiques. Cet mépris affiché envers la souffrance de la population a réagi auprès de l'AFP Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katoumbi. C'est une comédie, une folie, a estimé de son côté l'ancien premier ministre et chef de la principale branche d'opposition Lamouka, Adolphe Mouzito. S'ils tiennent à nous prouver à tout prix qu'il y a eu alternance, c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a rien eu de tel. Pour nous, le 24 janvier marquera désormais le jour où le FCC a débarrassé l'opposition de ces manufaibles. Le ministre Kabanda avait auparavant présidé la cérémonie du lancement de la campagne de la commémoration de l'an 1 de l'alternance au pouvoir. Les chefs d'État de la sous-région ainsi que les amis du président Félix Tisekedi et ceux de son prédécesseur Joseph Kabila seront conviés à cette manifestation, a-t-il indiqué. Le président Alpha Condé a annoncé ce jeudi soir qu'il soumettrait aux Guinéens un projet de nouvelle constitution et ce, malgré la contestation massive que suscite un tel projet qui a fait au moins 20 morts en deux mois. Malgré l'hostilité de l'opposition et de la société civile, le président Guinéen Alpha Condé a annoncé dans une adresse à la nation ce jeudi soir son intention de soumettre le projet de nouvelle constitution à référendum. Dans son allocution, le président a indiqué qu'une commission technique a déjà travaillé sous la conduite du ministère de la Justice qui a produit un avant-projet de constitution. Et comme l'exige la loi fondamentale en vigueur, Alpha Condé dit avoir saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'avis consultatif sur le test de l'avant-projet dont une copie lui a été envoyée à cet effet. Il dit avoir aussi saisi la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis de conformité de la démarche. « Après examen du projet de constitution par la Cour constitutionnelle et réception de l'avis conforme de celle-ci, j'ai décidé de rendre public le contenu du test a poursuivi le président Guinéen. » Alpha Condé a par ailleurs indiqué que ce projet fera l'objet d'une lâche vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain. Cela doit permettre à la population de s'approprier le contenu et de se prononcer le jour venu pour ou contre en toute connaissance de cause. Élu en 2010 et réélu en 2015, Alpha Condé s'est une nouvelle fois gardé de déclarer, lors de cette allocution télévisée, s'il comptait briguer sa propre succession fin 2020 à l'inspiration de son mandat actuel, comme l'intention lui en est largement prêtée. Depuis des semaines, la Guinée est le théâtre de manifestations de masse contre une révision de la constitution. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation d'opposition, désignera son candidat à la présidentielle de 2020 lors d'une convention du 12 au 14 juin à Abidjan. L'annonce a été faite ce jeudi par le parti. Le bureau politique qui s'est réuni pendant 4 heures au siège du parti à Abidjan sous la direction de l'ex-président Henri Conan Bédier, chef du parti, a annoncé pour juillet 2020 sa convention nationale d'investiture du candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Henri Conan Bédier, 85 ans, qui dirigea la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, laisse planer le mystère sur son éventuelle candidature à l'instar de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, son 17 ans, au pouvoir depuis 2011, et de l'ex-président Laurent Gbagbo, son 14 ans. Le Sphinx de Daoukro a annoncé un discours de 45 minutes devant le bureau politique au cours duquel il a souvent été acclamé, tressant un réquisitoire contre le pouvoir actuel et fissant à son parti d'ambitieux objectifs économiques et sociaux pour le mandat 2020-2025. Le PDCI a gouverné la Côte d'Ivoire de 2011 à 2018 avec le parti du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des Républicains, devenu le Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix RHDP avant que la coalition formée par ces deux partis n'éclate, justement au sujet de la candidature à la présidentielle de 2020. Le numéro 2 du PDCI, Maurice Kaku Kikakoué, a annoncé qu'un cabinet de conseil en communication internationale aiderait le parti dans sa stratégie pour la présidentielle. Il a également annoncé le lancement prochain du site HKB2020.com, les initiales d'Henri Konambédi. Des comptes HKB officiels sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram ont également été créés, sur lesquels de premiers messages ont été postés fin octobre, à constater l'AFPI. L'annoncé en titre en Mauritanie, l'ancien président Mohamed Oulda Abdelaziz a accusé son successeur Mohamed Oulda Cheikh El Ghazouani d'immigration dans les affaires de l'Union pour la République, le parti actuellement au pouvoir. On le suit. Ces groupuscules qui font la politique veulent fouler au pied les lois et la constitution et imposer de nouvelles idées pour donner au nouveau président la possibilité de présider le parti. Celui qui veut présider le parti ne doit pas être président car il n'est pas possible de modifier la constitution pour satisfaire le désir d'une personne. Cela ne sert pas à la démocratie et encore moins son ancrage dans ce pays. La France a déployé ses premiers drones armés pour combattre les terroristes dans la région du Sahel. Chaque drone transporte deux grosses bombes à guidage. Laser, reportage. Sur sa base militaire de Niamey, au cœur du Sahel, l'armée de l'air française vient de réussir une série de trois vols expérimentaux de drones armés. La France rejoint ainsi le club restreint des pays utilisant ses appareils, parmi lesquels les États-Unis, le Royaume-Uni et Israël. Cette capacité est nouvelle pour l'opération Barkhane. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons armé le drone Reaper avec une bombe qui s'appelle une GBI-12. Mais c'est une bombe que nous utilisons aussi sous nos Mirage 2000D. Au terme d'une série de tirs d'expérimentation menés depuis la base aérienne de Niamey, la ministre de la Défense, Florence Parly, a déclaré que ces appareils, construits par les Américains, allaient principalement mener des opérations de renseignement, mais aussi effectuer des frappes. Selon le lieutenant-colonel Loïc, commandant du détachement de drones Faucheur à Niamey, la lutte contre le terrorisme au Sahel prendra une nouvelle forme. Ça nous donnera cette fulgurance qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, le fait de pouvoir éventuellement engager une cible si c'est nécessaire, parce que vu la sensibilité de la cible, il faudra l'engager tout de suite. Ou alors, par exemple, si on a des troupes amies au sol et qui sont engagées aussi par l'ennemi, et donc à ce moment-là, on pourra leur apporter leur aide avec notre armement. Chaque drone transporte deux grosses bombes à guidage laser. Auparavant, les drones français n'étaient utilisés qu'à des fins de surveillance dans le Sahel. En Algérie, un collectif de professionnels de la presse est monté au créneau à l'occasion de l'investiture du nouveau président algérien. Il a été rappelé à l'emprisonnement de certains journalistes et le blocage de sites d'information. Élu le 12 décembre, Abdel Majid Teboun a prêté serment jeudi à Alger, en Algérie. C'était lors d'une cérémonie marquant son entrée officielle en fonction. Peu après son élection, le nouveau chef de l'État avait assuré vouloir défendre la liberté d'expression et la presse. En marge de l'investiture, le collectif journaliste algérien uni s'est alarmé de la menace contre le métier de journaliste et la presse de manière générale dans le pays. Il a saisi l'opportunité pour rappeler le blocage de certains sites électroniques, le licenciement de journalistes ou encore des mesures judiciaires. Par exemple, des journalistes se trouvent en prison, d'autres sous contrôle judiciaire, tandis que certains sont soumis à une interdiction de sortie du territoire national d'après le collectif. La presse n'est pas un crime et la liberté d'expression est un droit garanti par la constitution algérienne, ont scandé les manifestants. Les versions françaises et arabes du site d'information « Tout sur l'Algérie » sont inaccessibles en Algérie depuis six mois. Plusieurs autres sites sont également bloqués dans le pays et les responsables des dix sites n'ont pu obtenir d'explications auprès des autorités. Le collectif de journalistes dénonce également la suspension arbitraire de vingt journalistes du groupe Média Tant Nouveau, proche du pouvoir. Ces derniers ont été suspendus, l'un pour avoir critiqué sur les réseaux sociaux la couverture de la campagne présidentielle par son journal et les autres pour lui avoir apporté leur soutien, d'après les journalistes. Fabien Neretier, un ancien haut fonctionnaire rwandais, a été condamné ce jeudi soir par la cour d'assises de Bruxelles pour avoir commis un crime de génocide en 1994. Sa condamnation est une première en Belgique. Les détails. Une peine de 30 ans de réclusion a été requise ce vendredi contre un ancien haut fonctionnaire rwandais, Fabien Neretier. Reconnu coupable ce jeudi soir de crime de génocide en 1994 par la cour d'assises de Bruxelles. Dans son réquisitoire, le procureur a insisté sur l'absence d'aveu et de regret de l'accusé qui a selon lui persisté dans la négation de l'histoire avec un grand H. L'ensemble de ces éléments établit que l'accusé a, entre le 6 avril 1994 et le 14 juillet 1994, commis le crime de génocide au Rwanda, tant dans les préfectures de Kigali que dans celles de Rwengiri et de Guittarama et qu'il est coupable... C'est un arrêt remarquablement motivé et c'est un arrêt qui aura un retentissement non seulement en Belgique mais également dans le monde. C'est un arrêt qui est en réalité une grande première en Belgique puisque c'est la première fois qu'il y a une condamnation pour des faits de génocide. Je pense que vraiment c'est un arrêt qui s'inscrit dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité. Non, c'est un arrêt, c'est une condamnation, une reconnaissance de culpabilité pour l'ensemble des infractions sauf deux meurtres. C'est la volonté des jurés belges, d'un jury belge, et je m'y plie. Et demain, nous verrons dans quelle mesure il est encore possible devant ce même jury d'obtenir une peine qui soit la plus humaine possible par rapport à l'atrocité des faits qui ont été reconnus à l'égard de mon client. Fabien Nuretse, qui clame son innocence, est le premier Rwandais reconnu coupable de génocide en Belgique. Sa culpabilité a également été reconnue jeudi soir pour neuf crimes de guerre commis au Rwanda entre avril et juillet 1994. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. A très bientôt.